Le requin lézard, requin frangé, requin festonné, requin à tunique ou requin à collerette, Clamidosella chusanguineux, est une espèce de requin de la famille des Clamidosella quidée avec une distribution grande mais inégale, dans les océans atlantiques et pacifiques. Cette espèce vit sur la zone externe du plateau continental et du talus continental supérieur, généralement près du fond. Il vit jusqu'à 1570 mètres de profondeur, alors que dans la baie de Suruga, au Japon, il est plus courant à des profondeurs de 50 à 200 mètres. Son corps atteint jusqu'à 2 mètres de long et arbore une couleur brun foncée, ressemblant à une anguille avec les nageoires dorsales, pelviennes et anal placées loin en arrière. Rarement observé, le requin lézard capture ses proies en pliant son corps et bondit en avant comme un serpent. Ses mâchoires extrêmement flexibles lui permettent d'avaler de grosses proies, tandis que ses rangées de petites dents pointues les empêchent de s'échapper. Il se nourrit principalement de ces phallopodes, tout en consommant des poissons osseux et d'autres petits requins. Cette espèce est vivée par un placentaire, les embryons sortent de leurs oeufs à l'intérieur de l'utérus de la mer, et sont menés à terme en consommant principalement les réserves de leur vitérus, recevant dans les derniers stades de développement certains nutriments, principalement inorganiques, de la mer 1. Le requin lézard a la période de gestation la plus longue chez un vertébré, elle peut durer 3,5 mois. Entre 2 et 15 jeunes naissent par portée, il n'y a pas de saison de reproduction distincte. Le requin lézard est parfois capturé comme prise accessoire par les pêcheries commerciales, mais il a peu de valeur économique. L'Union Internationale pour la Conservation de la Nature, UICN, le considère comme quasi-menace et étant donné son très faible taux de reproduction, même les prises accidentelles peuvent épuiser sa population. Ce requin, ou un parent géant supposé, est peut-être à l'origine de rapports de serpents de mer.